En Dordogne, le jour se lève sur Saint-Pierre-de-Frugy, un village de seulement 400 habitants. Dès le petit matin, les familles défilent pour déposer leurs enfants à l'école. Les commerces accueillent leurs premiers clients, autant de scènes du quotidien qui peuvent sembler banales. Mais pour M. le maire, c'est une petite révolution, car il y a 10 ans, son village a failli sombrer dans l'oubli. L'école avait fermé, il n'y avait plus aucun commerce d'ouvert, la population était vieillissante. Donc j'ai eu à coeur tout de suite de redynamiser le village et de le rendre agréable de façon à ce que les gens ont envie d'y revenir et de s'y installer éventuellement. Et pour ramener de la vie dans son village, Gibert Chabot, élu maire en 2008, a une idée. Entamer une transition écologique exemplaire pour faire de Saint-Pierre-de-Frugy un modèle du genre. Et la première mesure qui a été instaurée, c'est l'arrêt d'usage de pesticides et de produits phytosanitaires. Donc sans l'emploi des produits, on va voir réapparaître des insectes, des abeilles, des papillons, toute une foultitude de scarabées. Mais aussi on va voir se réimplanter dans le bourg des plantes qui n'existaient plus avant les traitements. Et pour sensibiliser les habitants au bienfait de l'écologie, le maire a également installé ce potager collectif. Il permet à tous ceux qui le souhaitent de se fournir en fruits, légumes, mais également en plantes médicinales. Ça rapporte un certain lien social qu'on avait perdu dans nos petits villages. Chacun restait chez soi, mais alors le jardin, c'est fait pour qu'ils se retrouvent, qu'ils partagent et qu'ils prennent les techniques que l'on essaie de leur transmettre et qu'ils les ramènent chez eux. Pour ramener encore plus de liens sociaux, le maire a également rouvert ce bar-restaurant. Mais surtout, il a convaincu des producteurs locaux d'implanter leur épicerie au centre du bourg. Et ici, tout est bio bien sûr. Au début, c'était un peu risqué parce que c'est quand même un tout petit village, c'est assez excentré. Et finalement, ça marche. Les boutiques bio les plus près vont être à 45 minutes de route. Donc c'est un peu, pour faire du dépannage, c'est plus près pour les gens d'ici. Une épicerie qui attire des villageois du secteur, mais aussi des touristes de passage. Moi-même, j'habite dans un village de à peu près 400 habitants, en Charente. Et voilà, je trouve que c'est une belle idée à développer. Ce cadre de vie et cet état d'esprit, c'est ce qui a attiré Guillaume. Avant salarié en Picardie, il s'est installé en famille il y a un an maintenant. Les bois, on est vraiment en plein cœur de la forêt ici. Voilà, pour nous, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et totalement dépaysant. Lors de son installation, il n'y avait plus de terrain disponible sur la commune. Alors s'est développé cet éco à Mont, situé à l'écart du centre du bourg, où Guillaume y a construit sa maison. Ici, il peut vivre pleinement sa passion pour l'écologie. Il y a une dynamique réelle sur la commune de Saint-Pierre, avec la permaculture, l'écologie. Etc. Etc. Il y a de plus en plus de choses et de gens qui se rendent compte que c'est pas simplement une mode. Comme eux, une quarantaine d'habitants se sont installés ces cinq dernières années à Saint-Pierre-de-Frugy. Et la dernière petite victoire de ce village, c'est la réouverture de cette école, il y a tout juste deux ans. Après la fermeture de l'unique classe du village par l'État en 2007, Gilbert Chabot s'est battu pour sa réouverture, mais sans succès. Il a donc opté pour la création d'une école privée, un choix stratégique. Nous avons accepté le pari parce qu'une école, c'est tellement important pour le village, par la dynamique que ça rapporte, pour les enfants qui y vivent, et également pour les parents qui ont envie de se rapprocher de ce village et de participer à la redynamisation du village. Ici, on y enseigne une pédagogie alternative de plus en plus répandue, la pédagogie Montessorice. Pas de manuel scolaire, pas de cahier, chaque enfant est libre de choisir son activité et apprend grâce à un matériel sensoriel. Le principe, c'est que l'enfant soit le plus autonome possible dans ses apprentissages. Ça répond plus à leurs attentes, ce qui est proposé dans le système classique. Nous, on a des parents qui viennent de tous milieux sociaux. Pour y scolariser son enfant, un parent débourse 180 euros par mois. C'est cinq fois moins cher que dans certaines écoles de ce type, implantées dans des grandes villes. De quoi séduire les parents qui se déplacent parfois de loin. J'habite à un quart d'heure d'ici à Bussière-Gallant. Donc j'ai une école publique qui est beaucoup plus proche de chez moi. Mais j'ai fait le choix de faire ces kilomètres en plus pour mon enfant. Il y a des enfants qui viennent de beaucoup plus loin pour l'école. Il y en a qui font 45 minutes. Paris réussit pour Saint-Pierre-de-Frugy qui compte bien continuer sa révolution verte. Prochaine étape, rendre le village totalement autonome en énergie. Merci. Merci. Merci.